Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ce matin qui était l'ancien premier ministre du gouvernement du Sénégal. Bonjour, Éména. Bonjour Thierry. C'est aussi un plaisir pour moi de me soumettre à vos questions. Alors, vous êtes ici aujourd'hui en Suisse et sur invitation de la société Glosia qui vous a permis de faire ce matin une série de rencontres avec les chefs d'entreprise où vous êtes venu parler du Sénégal, en fait de vendre le Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que les investisseurs suisses peuvent-ils aller au Sénégal ? Oui, je voudrais remercier cette fondation qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour rencontrer des investisseurs suisses car, j'ai pu le constater moi-même, les Suisses ne viennent pas investir au Sénégal peut-être parce qu'ils ne savent pas. Peut-être parce qu'ils en perdent aussi, non ? Oui, surtout peut-être parce qu'ils ne savent pas. Le Sénégal est un pays sûr où il y a une sécurité judiciaire et une sécurité juridique des affaires, où le gouvernement fait des efforts dans tous les domaines. Et en venant ici, je me suis adressé à l'agence du gouvernement chargée de la promotion des investissements et des grands travaux. Ce service m'a fait le plaisir de m'envoyer des documents que j'ai moi-même envoyés à mes partenaires suisses et j'étais surtout venu leur exposer le programme que j'entends exposer à mes compatriotes car, si Dieu le veut, je pourrais être candidat à l'élection présidentielle de 2017. Et je cherche donc, de ce point de vue, des partenaires pour le Sénégal dans tous les domaines. Alors, aujourd'hui, au niveau du Sénégal, quels sont les secteurs porteurs de croissance ? Alors, le secteur numéro un que je crois porteur de croissance, c'est le secteur de l'agriculture. Comme vous le savez, 80% des Sénégalais vivent de l'agriculture. Et malheureusement, ces agriculteurs-là constatent simplement, après avoir récolté, que leur récolte soit enlevée, vendue à des huiliers. Donc, il n'y a pas de transformation de leurs propres agricoles, donc il n'y a pas de valeur ajoutée. Et ce qui fait qu'en dehors de la période hivernale, les jeunes agriculteurs ou les jeunes paysans quittent leur village pour la ville à la quête de pittance, à la quête de travail. Et souvent, c'est le petit boulot qu'ils ont là-bas. Ils grossissent le rang des chômeurs et de ceux qui encombrent les rues. Et je pense que si on avait des secteurs de transformation de produits agricoles dans les villages, cela aurait aidé les paysans à augmenter leurs revenus, mais cela aurait aussi pour effet de fixer les jeunes dans leurs villages, dans leurs localités. Il y a quand même une question qu'on va devoir aborder quand on parle de l'Afrique. Il y a un problème qu'on appelle la corruption. Et on sait que la corruption, elle est partout en Afrique. Comment aujourd'hui, vous pouvez garantir aux investisseurs suisses par rapport à cette corruption ? Oui. La corruption, c'est un phénomène qui n'est pas seulement propre à l'Afrique, même si en Afrique, nous avons beaucoup de corrompus et aussi des corrupteurs qui viennent d'autres pays, et aussi de l'Afrique. Je pense que les gouvernements africains, ayant pris conscience de la gravité du phénomène, ont mis en place des systèmes de prévention de la corruption, mais aussi de lutte contre la corruption. Et je crois que, de plus en plus, dans tous les pays d'Afrique, il y a des institutions qui sont créées, et dont le but est de prévenir la corruption, mais aussi de sanctionner les personnes qui sont convaincues de corruption. Je pense donc que, de ce point de vue-là, les investisseurs n'ont rien à craindre, car il y a une garantie, n'est-ce pas, pour la préservation de leurs intérêts. Il en est ainsi dans toute l'Afrique. Surtout qu'il y a une coordination, une coopération entre ces différents corps, ces différents organismes, et les organismes des autres pays, et même au niveau mondial, parce qu'il y a une institution des Nations Unies chargée de lutter contre la corruption. Alors, le gros problème également qu'on trouve, par exemple, au niveau des entreprises de Suisse, c'est premièrement parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, ils n'ont pas une grande connaissance de comment évolue le business en Afrique. Est-ce que, par exemple, une entreprise qui va s'installer au Sénégal, est-ce qu'il y a d'autres entreprises ou bien des organismes pour les accompagner ? Oui, bien sûr. Au Sénégal, en tout cas, il y a l'agence dont j'ai parlé tout à l'heure, chargée de la promotion des investissements et des grands travaux, qui s'appelle la PIX, dont la vocation est d'aider ceux qui veulent investir au Sénégal de créer des entreprises en non-jour, mais aussi de garantir le rapatriement de leurs ressources. Je pense qu'au Sénégal, le cadre juridique est là, et le cadre administratif aussi, parce que la PIX a été créée en l'an 2000 par le président Boulayouad, et je crois que les succès de la PIX ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, la première directrice générale de la PIX a été recrutée par la Banque africaine de développement, donc c'est dire qu'elle avait fait du bon travail, et je crois que tout investisseur qui arrive au Sénégal sera accueilli au niveau de la PIX, qui va donner des conseils, en matière de création d'entreprises, en matière de secteur rentable, et m'a venu ici, c'était ça son objet, rencontrer des entrepreneurs suisses, des investisseurs suisses, leur parler du Sénégal, leur vendre la destination du Sénégal, car demain, si je suis amené à diriger le Sénégal, j'aurais besoin d'investisseurs, parce que tout le monde le sait, c'est l'investissement qui déclenche la croissance, même si c'est la consommation qui soutient la croissance, et nous avons besoin de gros investisseurs dans le secteur de l'agriculture, mais aussi et surtout dans le secteur des infrastructures, parce que mon vœu, c'est que le canal du Caillor soit creusé depuis le fleuve Sénégal, pour traverser tout le ferlot, et aller au centre du Sénégal, de façon à ce que les paysans, les éleveurs puissent pratiquer leurs activités, non pas sur les trois mois que dure l'hivernage, mais sur toute l'année, parce qu'on aura de l'eau, qu'on aura du pâturage. Nous vous souhaitons bonne chance, M. le Premier ministre. Je vous remercie. Et on espère que vos procédures aussi, par l'intermédiaire de l'entreprise Blosia, a été un succès, et au peuple sénégalais, on espère également qu'il y aura plein d'investisseurs suisses qui iront s'installer là-bas. Mais je vous remercie, et je voudrais encore une fois remercier cette fondation-là, qui m'a fait l'honneur de me donner l'occasion de m'adresser à ce parterre d'éminents investisseurs et chefs d'entreprise suisses. Et j'espère que mon message a été entendu, et que massivement, ils viendront d'abord visiter, prospecter le terrain, pour savoir que le Sénégal est un pays où on peut investir, et où on peut investir en toute sécurité. Merci. Merci encore, et quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.